Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 49 de la série Saint Bernard, bientôt 50, truc de fou. Et à l'épisode précédent, je voulais placer quelques bâtiments uniques un peu, enfin qui traînent, qui prennent leur temps et on me l'a reproché. Et puis finalement, je me suis un peu laissé remporter et puis on a juste fait un campus universitaire qui est sympa, qui est bien équipé, qui comporte pas mal de résidences et il y a déjà un bon trafic de piéton, une bonne activité dedans. Mais ça a laissé de côté ce que je voulais rajouter de plus. Donc aujourd'hui, on va s'en occuper, mais avant on va faire quelques petites vérifications d'usage parce que ça fait aussi pas mal de temps qu'on a eu de la croissante assez grande sans vérifier si les services suivaient. Donc ça vaudrait le coup. Voilà voilà. Donc je voulais vérifier parce que j'ai quelques icônes de problème de soins funéraires. Je sais qu'il y a niveau électricité et eau électricité, on a un petit peu limite, mais ça va. C'est encore gérable, eau, on est tout à fait à l'aise. Pour les déchets, ça va poser problème à un moment. Et pour les services funéraires, ça pose déjà problème. Donc il va falloir qu'on mette un nouveau centre de traitement de déchets, je pense quoi. Je vais en mettre un par ici. Et ça va compter à la fois pour l'électricité et... Pour l'électricité et pour les déchets. Donc on va commencer par tirer une route par ici. On a une route goudronnée jusque là. Donc on va tirer une route par ici. On va la faire partir un petit peu. Hop, légèrement en oblique. Sans varouiller l'angle. Voilà, un peu comme ça. Voilà, continuer par là. Ici par contre, je veux que ce soit aligné. Cinq unités, ça devrait être bien assez. Et puis ici on va mettre... En déchets, on va mettre un incinérateur. De ce côté-ci même. Et puis on va le relier. Il est déjà relié, c'est formidable. Ok. Et bon, ça m'a l'air un petit peu frêle. Donc, je vais quand même tirer une ligne électrique jusqu'à lui. Jusque là. Et de toute façon, je dois lui mettre de l'eau. Pas de l'eau et du chauffage. Hop. Voilà qui devrait être bon au niveau du traitement de déchets. Alors, c'est peut-être insuffisant. Est-ce qu'il est déjà compté en entier ? On va accélérer, attendre que ces camions reviennent avec de la cargaison. Et on va voir ce que ça donne à la fois sur les déchets et sur la production électrique. Et alors pendant ce temps-là, service funéraire. Le truc, c'est qu'on a une bonne capacité. Mais peut-être qu'ils ne sont pas placés assez bien par rapport aux routes. Donc, je pense par exemple que celui-ci va déménager vers une artère. Il va aller par ici. En plus à proximité de deux gros axes. Et alors ici, du coup, j'ai un pro-zone qui était fait. Ça va être résidentiel haute densité. Alors, où sont les autres ? Là, on est sur une... Ouais, on est sur une avenue. Avenue, avenue, avenue. Peut-être que celui-ci peut se déplacer un peu. Ouais, là, je vais le déplacer un peu. Toi, tu vas venir ici. Ou ici. Ah non, ça c'est un bâtiment public. On va le mettre de l'autre côté, les gars. On va aller ici. On va refaire la zone. Hop, ici, c'était les résidentiels haute densité. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourraient être déplacés pour être plus efficaces ? Celui-ci va être déplacé aussi là sur l'avenue. Hop. Crematorium, tu viens ici, dans les bois. Et à la place, vous gagnez du résidentiel. Là, je suis sur une avenue et ça va. Là aussi. L'idée étant que les véhicules de service de ces différents crematoriums puissent... assez rapidement atteindre leur destination. Par exemple, celui qui est ici, il gagnerait tout à fait à venir plutôt à ce coin-ci. Sans plus, il a un accès à l'autoroute immédiat. Et ça, c'est du commercial haute densité. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres du même genre ? Lui. On va changer de trottoir. Et avec ça, on devrait pouvoir augmenter un petit peu l'efficacité de ces services. Sans devoir en rajouter. J'avoue que je n'ai pas une idée précise de l'intensité de la meilleure relation que ça va donner. Mais on essaye. On va voir ce que ça donne. Ici, on peut mettre un petit peu de... un petit peu d'industriel par ici. Ok. J'en ai d'autres qui sont mal placés. Celui-ci est mal placé. C'est un cimetière qui est en cours de vidage. Il va venir... Ouais, par ici. Hop. Et par ici, c'est de l'industriel. Ici, j'ai un cimetière qui est en cours de vidage. Qui est pour ainsi lire vide. Donc, il peut de nouveau accepter des gens. Ce crématorium est sur une avenue. Celui-ci va déménager vers une avenue. Ah. C'est pas conciliant avec les roues de courant. Ensuite. Ceci va se déplacer. Quoi ? Tu viens là. Et alors, avec ces quelques petits changements, ça devrait être suffisant dans l'immédième. Donc là, on est à 1200 décédés en attente. On va voir si ça diminue ou si ça augmente. Niveau électricité, on n'est pas encore revenu dans le verre. Niveau traitement de déchets, on n'est pas encore revenu dans le verre non plus. Donc ici, je vais mettre un deuxième incinérateur. Juste en face. Est-ce que celui-ci est en train de produire à fond les ballons ? Non. Bon, il n'est pas encore à fond. Loin de là. Et j'ai l'impression qu'il va falloir faire une petite zone de service quelque part par ici. Pour voir qu'on pense et tout ça. On va peut-être déjà faire ça. Parce qu'avec l'évolution de la population, il n'y a pas de raison qu'on se retrouve avec un besoin diminué. Au contraire. Par la chose, on va essayer de partir un petit peu en oblique par là. On va être disons comme ça. On va venir là. On va se faire quelque chose d'un peu sympa. Hop. Ah non, là, je suis déjà en dehors de l'int. On va se le faire de l'autre côté. Hop. Ici, on va se mettre même chose. On va se mettre de l'incinération. Comme ça, ils ont un accès direct à l'autoroute. On va peut-être mettre un centre de recyclage aussi. Juste à côté. Et puis, on va placer un ou deux crématoriums en plus. Qui viendront en renfort des autres. Disons, on va mettre un là, un là. Et tant qu'on y a placé des services dans ce coin, on va avoir un dépôt de taxi. Un ou deux dépôts de taxi. Ici aussi, qui vont profiter de leur proximité. A proximité de la route. Hop. Là, on relie. On le ramène de l'eau. On le ramène de l'électricité. Temporairement. On va aller la chercher jusqu'ici. Et on va voir ce que ça va donner de ce côté-ci. Je ne suis pas entièrement satisfait par la manière dont ça revient ici. Mais en tout cas, c'est mécaniquement efficace. Bien, donc ça c'est du côté des services. C'est déjà un début. Et alors aujourd'hui, ce que je voulais placer aussi, c'était mettre un stade. Un stade, c'est un fameux morceau. Et je me disais que mettre le stade à proximité de l'université, ça serait peut-être une idée pertinente. Puisqu'on part sur une organisation un petit peu à l'américaine. Pas entièrement, mais un petit peu quand même. Donc ici, je vais plonger cette rue qui a des pistes cyclables. Si il y a une route par ici, on va regarder ce qu'on a comme un terrain qui a l'air relativement plat partout. Relativement. Est-ce que je peux placer le stade ici à côté de l'autoroute ? Est-ce que ça ne me ferait pas un problème de trafic ? Ou alors je pourrais mettre une bretelle d'autoroute quelque part par ici. Petit stade, quelle dimension as-tu ? Petit stade pourrait venir ici. Ce que j'ai comme zone là, c'est du commerce. Donc la zone de nuisance sonore peut très bien déborder dessus. Donc le stade pourrait se situer à peu près ici. Donc on pourrait mettre un échangeur autoroutier quelque part par ici. Qui n'est pas trop près de l'autre. On va faire ça. On va faire le même format d'échangeur autoroutier que ce qu'on a déjà fait à multiples reprises. A savoir qu'on part au milieu. On va faire d'abord une croix de 20 unités longs. Enfin de 20 unités de diamètre. Qui nous sert de repère de construction. Puis là-dessus, on place l'anneau qui est au sud de l'autoroute. On mesure 10 unités de longueur de chaque côté pour savoir où placer le rond-point d'accès qu'il y a de chaque côté. Hop ! C'est bon, t'es au sol. Alors, on avait fait de quelle taille le rond-point ici ? Ok, je vois. Ça a l'air d'être 10 de diamètre. Allons-y. Ça aussi, c'est juste des lignes de construction. Hop ! Hop ! Un rond-point ici. Un rond-point de l'autre côté. On va forcer le rond-point. Un rond-point de circulation là-dessus. Là-dessus aussi. Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! Et alors par ici... Où est-ce qu'on a venu de miner nos bretelles ? Que vaguement... On va essayer de refaire le même genre de choses. Prenons nos bretelles d'autoroute. On va le laisser faire une courbe minimale. Partir d'ici. Venir là. On va peut-être partir d'un peu plus loin. Voilà. Même chose par ici. Presque là où ça snap. Même chose par ici. Ouh ! Là, ça fait sa mauvaise tête. Donc ça sera pas parfaitement zymétrique, mais au moins, ça sera fonctionnel. Et puis ici, on peut faire une bretelle d'accès vers le rond-point. Qu'ils viennent à peu près au milieu, là. Qu'ils viennent jusqu'ici. Et ici, j'enlève à rien aussi. Ok ! Ajuste le sens des circulations sur les bretelles. Hop, hop ! Hop, hop ! Hop ! Voilà ! Et puis on peut retirer, du coup, les lignes de production. Pas tout de suite. Je vais mettre les rues qui sortent. On a la possibilité d'avoir une rue par là, une rue par là, une rue par là. La même chose en face. Et on peut supprimer les lignes de construction. Ça, on vire, on vire. Et voilà. On a donc un nouvel accès autoroutier. Tout à fait sympa. Et à partir d'ici, on pourrait le relier au reste du réseau. Donc on pourrait très bien avoir une rue qui va rejoindre ça vers là. Quelque chose d'assez large. Il sera toujours temps d'étoffer un peu les choses à un moment. Alors, ici, le relief donne quoi ? Le relief donne que... On devrait commencer tout droit à peu près jusque là. Et on va faire une courbe assez légère. Une courbe comme ceci. Et puis on va faire une courbe dans l'autre sens. Comme ça. Et maintenant, on est en RPE. Ok, partant de ça. On va pouvoir continuer cette route ici. Qui peut continuer tout droit. Parce que le terrain est plutôt plat. Et donc, on avait dit que ce stade... Se serait placé quelque part par là. Quelque part par là. Donc je vais tirer une route. De là à là. C'est pas droit du tout. Donc de là à là. On va mettre notre stade. Voilà, comme ça. Comme ça, on est meilleur à utiliser le relief. Donc là, on a un stade. Et puis... On va un peu ajuster la route. Alors, on va conserver la route. Jusqu'ici, ça sera droit. Et donc, pour faire une courbe sympa, on dirait que... Ils ont plus que là. On aurait une courbe. Je peux voir la ligne de guide. Ce guide là, quand je voulais. Merci. Voilà qui est pas mal. Et... Peut-être que cette rue-ci va être prolongée. Alors, voilà. Mais elle va venir jusqu'ici. Comme ça. Voilà, comme ça. Ces deux petits bouts de rue sont des lignes de construction. Ils peuvent dégager. Et puis, j'avais dit que ceci, c'était une piste cyclable. Donc, ça va rester une piste cyclable. Jusqu'ici. Et ici, ceci, c'est cyclable. Non. Donc, jusqu'ici. Et puis, c'est tout. Voilà. Et puis là, j'ai un accès vers l'autoroute. Donc, ça va. Voilà. Donc, il faut mettre de l'eau à ce stade. Plonger ça. Je suis toujours en pause. Je suis toujours en pause. Si je ne leur mets pas d'électricité, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, ils ont tiré une ligne électrique dans les médias. Ok. Ça, c'est bon. Alors, notre nouvelle installation ici mériterait qu'on fasse une vraie jonction électrique. Alors, je vais mettre un bâtiment de service par ici. Je pense qu'on manque de pompiers. Non. Ça, c'est ça. On va faire une belle ligne haute tension. On va aller d'ici jusque là. On va repartir. Comme ça, cette nouvelle centrale est reliée au reste. Fort de cet équipement. On est presque dans le verre au niveau électrique. On est tout à fait dans le verre au niveau de l'eau. Et au niveau des traitements de déchets, il en faut plus. Donc, on va rajouter la capacité d'incinération. Voilà, je vais pas te déplacer un peu plus loin par là. Et on va rajouter un deuxième incinérateur par ici. Petit, petit, petit. On va le mettre là. Ok. Voilà qui est pas mal. Alors, nous avons un stade. FC Saint-Bernard en rouge. Tout à fait d'accord. Pas de problème. Y'a plus qu'à. Et dans le même coin que le stade, je voulais faire aussi un espace un peu de divertissement. Que ce soit sport et divertissement. Donc, je vais un petit peu lister le terrain ici. Peut-être. Bien par là. Bien par là. Bien par là. ça sera un peu plus pratique pour construire. Surtout un peu plus esthétique pour construire. De l'autre côté du stade, ça va. Oui, effectivement, l'utilisation du terrain assez bonne. Alors qu'on est sur un énorme bâtiment qui prend vraiment, vraiment beaucoup de place. Comment ça se passe du côté de notre service funéraire ? On a effectivement beaucoup moins de décédés en attente. La situation se résorbe bien. Alors que ça faisait un petit temps que ça traînait. Donc, effectivement, la facilité d'accès aux routes, la facilité d'accès à des routes de grande capacité, c'est quelque chose de primordial. Hop. Est-ce que d'autres abandons ? Est-ce que forcément, quand on déplace des services, on se retrouve à modifier un petit peu la valeur du terrain là où le service part et parfois ça tombe juste en dessous du seuil juste en dessous du seuil d'amélioration d'un bâtiment lequel se retrouve vexé et s'en va en marmonnant dans sa barbe que c'était quand même mieux avant, ici. Alors. Par ici, dans les bâtiments uniques, il y avait un autre stade. Ouais, c'était bien ça. Qui est plus petit mais qu'on peut mettre juste en face parce qu'il fait la même largeur. Ça, c'est très bien. C'est impeccablement ce qu'il me fallait. Par contre, au niveau ligne électrique, on va la faire passer par derrière dans l'immédiat. ça sera plus pratique pour construire. Donc ici, je vais pouvoir relonger cette rue. on va faire un tour de stade ici. Et puis on va voir ce qu'on peut rajouter comme autre divertissement du type par ici. Alors, là-dedans, zone de festival. c'est ça que je cherchais. Et puis ensuite, on a une autre amélioration. Zone de festival, c'est aussi un grand morceau. Mais on est aussi sur un terrain quasiment plat. On est aussi sur la même largeur ici. Moi-même, vers ça. Ok. Est-ce que j'encadre ça par une rue? Ouais. Comme je fais la même largeur. Ça fait très bien. Ça fait ça. Bon, c'est un peu plus grand. Ça, c'est pas mal. Ouais. Cette Russie n'a pas vraiment de raison d'être. Surtout que, si j'ai bien vu, on peut relier des sentiers piétons au festival. Ouais. On va plutôt le relier à des piétons. On va plutôt le relier à des piétons. Par contre, celle-ci, je vais la prendre. Cette Russie va être reprensée. Au moins comme ça. Et celle-ci. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je peux faire une légère oblique ici. Ça cassera un tout petit peu la monotonie. une oblique ici aussi. Par lié à l'électricité. Ah si. Ok. Donc cette zone de festival ne transporte pas l'électricité. Ou je suis... Ah bah non. Je suis juste en sous-production électrique. Traitement de déchets est encore en sous-capacité. Donc ouais. Je vais rajouter encore un incinérateur de plus ici. et puis je vais mettre euh... Alors je vais rajouter un incinérateur par ici. On va rajouter un centre de recyclage. Peut-être pas juste en face là. Plutôt par ici. Ça c'est ce qui est près du traitement des déchets. Et puis on va ajouter de la production électrique. Ici on a une centrale solaire. On va en avoir une deuxième juste en face. avec tout ça l'électricité devrait revenir à un niveau gérable. Ok. Ça ne se plaint plus. pour le traitement de déchets. On va repasser dans le vert. Ça c'est mon soupe. Ça c'est bien. que ça ne va pas porter de nom spécifique. Et alors par ici. Je vais supprimer cette rue oblique. je vais plutôt la faire dans l'autre sens. Ici je vais avoir le directeur là. Ici je vais encadrer le stade. Très bien. On va avoir quelque chose comme ceci. Et alors comment on va faire ça ? On va avoir une jette un peu intéressante par ici. Alors on va faire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. On fera un rappel de ce qu'on a ici de ce côté-ci du stade. Ok. Et puis tout ce quartier on va en faire une zone de divertissement. Tout ça. tout ceci. Si ça vient avec et voilà en fait ce bloc là aussi en fera partie. On va dire que ça c'est le stade de Saint-Bernard. Ok. J'ai rien à faire de particulier là-dedans. C'est plutôt que ça c'est pratique de la ville. C'est bon. On ferme. On ferme. Et au niveau commercial. Je veux que ce soit spécialisé divertissement. Et puis là-dedans on va mettre du commerce de divertissement. Ok. 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 là-dedans aussi. On va laisser tout ça s'installer et on va voir ce que ça donne. Ça. Je casse. Ça dépasse. Je casse. Et là-dedans aussi. on va dire un peu plus. Sous-titrage ST' 501 Ça s'installe, mais pas très vite. Déjà, un mort dans les tribunes. Ça me semble être un bon résultat. C'est parti. Bien, donc, ici, on va certainement construire ici le long. Et je vais faire une promenade de piétons. Qui continue par ici et qui va aller jusque là. Alors, cette ligne électrique, est-ce que je peux la remplacer quelque part ? Je pense que oui. On va faire la jonction électrique ici. Pour l'instant, merci. Oh, ça saute de l'autre côté de la rue. Donc, ça serait peut-être même pas nécessaire de faire ça. De toute façon, c'est temporaire. Est-ce que je peux faire passer un entier par ici ? Alors, on va désactiver. On va voir si je peux passer par ici. Ouais, ça, c'est bien. Alors, on va faire... Une petite courbe sympa comme ça. Là, j'ai ce petit kink. On va se relier à la rue. On va avoir la même chose quelque part par là. On va avoir la même chose quelque part par là. Et d'ailleurs... Ok. Ça, ça permet de venir à pied. On va se relier là. Je suis trop près. Se relier ici. Voilà. Et alors, du coup, ce petit bout-là peut disparaître. On embralera tout ça avec quelques arbres en laissant de choisir de mon bel un peu moins inflammable qu'ici. Est-ce que je suis bien dans ma zone de divertissement ? Oui. Quoi que je vais bien la délimiter. En fait, ça pourrait peut-être même continuer jusque-là. Et ici, je vais pouvoir installer. Et pas en remplissant tout. On va mettre des grands là. Un plus petit. Casser un peu la monotonie. Et là, j'ai quelqu'un qui est hors tuyauterie. Et là, j'ai pas mon guide d'angle. Je le faisais bien. Ok. Donc. Les services qui ont été améliorés. Les services funéraires, maintenant, sont très 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 bien. L'électricité, on est bon. Eau. Oui. Eau usée, un peu moins. Donc, eau usée, un peu moins. Mais ça va encore. Traitement de déchets, on est dans le bon. Il faudrait pas arriver à 150 000 habitants dans les 10 prochaines minutes. Mais ça, ça n'arrivera pas de toute façon. Donc là, ça se passe pas mal du tout. Bien. Et du coup, maintenant, j'ai des piétons là-dessus. J'ai vu passer un piéton. Ouais. On a des gens qui viennent à pied et vélo par ici. Donc, peut-être que ça serait pertinent de leur mettre un chemin qui aille directement. Qui parte de là en dessous. Ah, j'ai un piéton qui parte de là en dessous. Contourner un peu le pié. Voilà. Ici, on va partir comme ça. Comme ça. Puis ça. Ça permettra à ceux qui viennent travailler ici de faire en vélo facilement. À pied ou en vélo. Parce que j'ai déjà quelqu'un qui arrive là. C'est quelqu'un qui n'était pas encore au courant de cet itinéraire. Et qui donc prend par la rue. Je ne vais pas tarder d'avoir du monde par ici. Alors, de ce côté-ci, on a un petit peu de trafic. Mais ça reste fluide. Ça, c'est bien. On va peut-être refaire un deuxième passage pour les piétons qui viennent ici de l'autre côté. Par exemple. Si on va le faire passer au-dessus de la route. Pas en dessous. Je dirais qu'on va avoir... Oui, ce n'est pas assez en retard. On va avoir une passerelle comme ça. On va avoir une passerelle droite. Comme ceci. Qui traverse tout simplement l'autoroute. Et qui ici va faire une courbe vers le sol. Les guides. Qui va se relier comme ça. Ça, c'est pas mal. Et ici. Ici, on va faire une double courbe comme on avait déjà fait à un autre endroit. Je ne sais plus exactement où. Là, je vais retirer les guides. Allez. 4, 5, 6, 7, 8. On va faire du symétrique. 8 sur 4. On descend au sol. Voilà. Et puis, oui, on va construire ici entre les deux. Et ça va être pas mal. On va fabriquer une espèce de parc autour. Et ça le fera un peu mieux rentrer au niveau des décorations. Ça. Ça. Alors, notez que... Je dois faire un parc par ici. La zone commerciale, c'est bien rempli. On a relativement pas mal de trafic. C'est pas encore comment on va remplir par ici. Mais alors, au niveau électrique, c'est au niveau de la jonction. La jonction se fait au travers de la route. Je vais supprimer ça. Puis là-dedans, on va mettre... Sortir ça du quartier de divertissement. On va dire que... Ça fait partie du quartier de l'université. Tout ça, ça fait partie du quartier de l'université. Parce que j'ai envie de mettre des... Des commerces ordinaires. Aussi, pareil ici. On va faire un petit mélange de commerces ordinaires. On va avoir un petit peu de commerces haute densité ici. On va avoir du basse densité autour. Et puis ça va être entremêlé avec... Un peu de résidentiel. Alors ici, on va avoir un peu de commerciel. On va mettre une résidence par ici. Enfin, le commerce par là. Ici, on va mettre une résidence. Ici. On va les laisser s'installer comme ça. Et maintenant, du coup, dans ce tunnel, on a vraiment pas mal de trafic. Il y a beaucoup de gens qui passent. Et ils ressortent de l'autre côté, ici. Avec une station de trum juste en face. Et sur la passe-toil qu'on vient de rajouter. Il y a aussi déjà pas mal de trafic. Ça, c'est bien. Toujours plus agréable quand c'est vivant et que ça bouge. Ça fait pas mal. Ouais, 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 ouais. Ça fait pas mal. Une fois que le concert est terminé, ça se vide. Ça se vide avec... Ouais, il y a du trafic routier, mais il y en a pas trop. En tout cas, il faudra tirer une ligne de métro jusqu'ici. Même si tous ces piétons et tous ces cyclistes, c'est autant de voitures, au moins, sur la route. Quand on mettra du métro, il faudra pas oublier d'en mettre jusqu'ici. Parce que ça représente quand même pas mal de trafic. Électricité, on est bon. Eau, on est bon. Déchets, on est complètement bon maintenant. Ça, c'est bien. Quelle situation ? Chômage, 12%. On va pouvoir rajouter... On va pouvoir rajouter un peu d'emploi là-dedans. Maintenant qu'on a mis notre... Notre stade, nos zones de festival. On va pouvoir rajouter un petit peu d'emploi. Et alors, je pense que ça ferait une bonne transition là-dedans. Comme on a déjà... On a déjà quelques bureaux par ici. Ouais, on a déjà quelques bureaux par ici. Donc on va dire que là, je vais avoir une rue qui part en diagonale. Disons... Ici, vaguement. Qui va reprendre là. Ok. On va essayer de faire quelque chose un petit peu... Un petit peu aéré. Voilà, ici. Parce que jusqu'ici, on avait tendance à construire des trucs... Assez serrés les uns par rapport aux autres. Et alors, ici. Je vais partir par là. Ici, on va partir par là. Ça. Et ça. Et là-dedans, on va mettre des bureaux. On va mettre des résidences. Et on va mettre des bureaux. Et on va mettre aussi du commerce ordinaire. Alors, ce trotor-ci, ça va être du commercial. Ici aussi. Ce truc ici, on va mettre du commercial ordinaire. Là, je vais mettre quelques bureaux. En les plaçant à la main. On va mettre des bureaux là-dedans. On va en avoir quelques-uns ici aussi. Mais des plus grands. Ça va un peu donner un contre-pied. Je suis dans le quartier de l'université de Saint-Bernard. Non. Ah. Maintenant, oui. Est-ce que j'ai pas de tour par ici ? Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai déjà cette petite interdiction de construction sur le quartier de l'université de Saint-Bernard. Là qui est bien. Donc, vous pouvez installer des immeubles du bureau. Il n'y a pas de souci. Ils ne seront quand même pas trop grands. Hop. Une fois que ça sera construit, on va agrandir. Bien. Un premier lotissement. On ne peut pas remettre un niveau bien grand. Installez-vous. Posez-vous. Agrandissez-vous. Ici aussi, quelques maisons aérées. Ok. Alors, je vais avoir un sens. J'ai dit je ne veux pas les lignes de guide, merci. Ok, on va en mettre un qui vient par là, on va en avoir un qui vient ici, on va relier tout ça, d'abord on va relier ces deux là, ensuite on fait quelque chose comme ça. Et on va vraiment encadrer, hop on va faire ça, et puis relier ici. Et ça fera aussi une petite opportunité à décoration à un moment. Ici on est dans le 49, on est bientôt 50, et je me demande si avant le 50 je ne vais pas enfin consacrer du temps à faire toutes ces décorations un peu partout. que je garde de côté dans un coin de la tête, les gains ne sont toujours pas faites. J'ai déjà eu des rencontres ici. J'ai perdu mais avec quand même... On a 4000 par semaine le coût. Ça devrait aller. Et ça rapporte un petit peu moins. Mais ça coûte beaucoup moins aussi. Et de toute façon on a une balance budgétaire qui est tout à fait positive, donc pas de soucis à se faire de ce côté là. On est bien à l'aise. Alors, comment ça se présente au niveau des routes ici ? Celle-ci elle va être prolongée. Et puis ça va nous permettre un chômage de 12%. Donc là on va rajouter quand même des bureaux par ici. Les bureaux font relativement peu de trafic par rapport à des commerces par exemple. Ce qui est un peu un résultat intuitif parce que les commerces ont déjà toutes les livraisons qui se font. Toutes les livraisons de marchandises. En plus du trafic de leur clientèle. Alors que dans les bureaux finalement il n'y a que des travailleurs qui viennent. Qui viennent, qui se posent, qui fassent la journée là. Hop. Donc on peut assez facilement mettre des bureaux sur des emplacements qui ne sont pas très bien couverts au niveau de la route. Parce que bah ça sera pas un gros problème de trafic. C'est tout à fait gérable. Par contre on a l'impression d'avoir une piste au cyclable qui finit sa vie. Enfin un endroit un peu inconnu. Donc elle va continuer, elle va être prolongée. Voilà. Merci. Merci. Va être prolongée jusqu'ici. Là ils pourront rejoindre tout ceci. Pour un peu plus de sens. Au niveau chrono, on vient de passer une heure. Voilà qui est bien. Donc. Pour récapituler, on a amélioré les services de... des services funéraires un peu partout en les rapprochant des gros axes routiers. On en a ajouté quelques-uns par ici. Sur une nouvelle zone de service qui a été installée juste à côté d'un accès routier pour avoir une bonne couverture. On a des incinérateurs en plus et des centres de recyclage en plus pour pouvoir mieux faire face à l'augmentation de déchets dans les villes. Comme on a une population qui est pas mal augmentée. On a ce nouvel échangeur qui est pas trop mal et qui a qu'une vocation principale de couvrir cette nouvelle zone de divertissement qui comporte deux stades et cette zone de festival. Pour l'instant donc, c'est un bon début. Avec, par ici, des commerces, des immeubles de bureaux et tout ça... Tout ça rejoint ce quartier de l'université. On arrive petit à petit à ce que je disais. Il faut avoir une présence de l'autre côté de l'autoroute pour contrebalancer un peu par vanche. Et on commence à la voir un peu. Maintenant on va voir comment on va s'étaler par ici. Certainement diminuant l'université de plus en plus. Essayer d'avoir peut-être des structures de ce genre. Qui font des quartiers résidentiels assez cool. Voilà. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Prochain épisode, ça sera épisode 50. Normalement ça sera lundi 17h30. Ça sera de nouveau une heure de City Skylines sans mode. Toujours vanilla. Toujours sur cette série Saint Bernard. Et d'ici là, j'espère bien pouvoir accorder du temps à faire de la décoration et construire des parcs. Construire tous ces parcs un peu partout. Ici ça sera un parc. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Un tout grand merci à ceux qui ont suivi le direct. Comme d'habitude ça fait plaisir. Un grand merci aussi à ceux qui me font des vues sur Youtube. Tous ceux qui veulent voir les épisodes précédents. Ils sont tous sur Youtube. Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page sur Twitch. Et un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos sur Twitch. Moi je vous dis à lundi 17h30. Et dans les médias, à tchao, bonsoir. Bienvenue aux Wearies, à tchao, bonsoir.